Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je suis toujours en contact grâce aux cours à distance assurés par le ministère de l'éducation nationale. Notre leçon d'aujourd'hui, conjuguaison, on est à l'UNIT-6, unité d'évaluation et de consolidation. Alors aujourd'hui, jeudi 21 mai 2020, thème voyage et souvenirs, unité 6, activité conjuguaison, intitulé évaluation et consolidation. Le passé composé est l'imparfait. Alors, un rappel, le passé composé. Le passé composé fait partie des temps composés de l'indicatif. Lorsque l'on raconte un fait dans le présent, on utilise souvent le passé composé. On raconte bien sûr un fait qui est passé. Alors, le passé composé se forme avec l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent et suivi du participe passé du verbe à conjuguer. Le passé composé se forme avec l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent et suivi du participe passé du verbe à conjuguer. Le participe passé est, on est, au accent aigu, pour les verbes du premier groupe, comme couper, couper, j'ai coupé, tu as coupé, chanter, j'ai chanté, tu as chanté, au accent. On est pour les verbes du deuxième groupe, comme franchir, j'ai franchi, nous avons franchi. On eut le plus souvent pour les verbes heureux, comme attendre, j'ai attendu. On eut, comme savoir, su, vouloir, voulu, pouvoir, pu, boire, bu. Le participe passé, employé avec avoir, sans complément, reste invariable. Exemple, nous avons coupé, elles ont coupé. Au accent, au accent. Le participe passé, employé avec être, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Je reprends, le participe passé, employé avec être, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Exemple, nous sommes tombés, elles sont tombées. Nous sommes tombés, elles sont tombées. Là, il y a l'accord avec nous, qui peut être un nom masculin, ou un groupe de personnes féminin et masculin, tombées au accent S, là, elle, féminin, elles sont tombées au accent E pour le féminin, S pour le pluriel. Écrit, pour un petit texte d'application, écrit ce texte au passé composé. Benara, le sorcier, frappa à la porte d'une maison habitée par trois filles, jolies toutes les trois. Il m'en dit humblement un petit quelque chose à manger. Quand la fille aînée lui apporta un morceau de pain, il touchait le bout de ses doigts et la fit sauter dans la besace. Puis l'homme partit à grands pas et gagna rapidement la forêt et se transforma alors en prince et épousa la jeune fille. Deuxième exercice, recopie chaque phrase en écrivant le verbe pour ne pas se composer. La douche meurt le verbe faire beaucoup de bien. Les boulies deviennent partir tous ensemble. La neige deviennent tomber toute la nuit. Mylène deviennent venir pour mon anniversaire. Paul et Louis deviennent sortir du métro de bonheur. Les cigognes deviennent revenir depuis trois jours. Donc ces deux exercices sur votre cahier de maison, d'accord, avec l'écriture bien soignée, ainsi le blé, ainsi le verbe pour souligner. N'oubliez pas de souligner les consignes. Maintenant l'imparfait. Un petit rappel. L'imparfait est un temps du passé, comme le passé composé, le passé simple. Il peut être utilisé pour, un, exprimer un passé lointain. Exemple, les romains construisaient des routes. Les romains construisaient des routes. D'écrire quelque chose. Exemple, les routes étaient faites de pavés. Ou bien exprimer une durée. Exemple, la construction prenait des années. Donc l'imparfait est utilisé pour un passé lointain. D'écrire quelque chose ou bien exprimer une durée. Comment conjuguer un verbe l'imparfait? Pour conjuguer l'imparfait, on ajoute au radical déterminant de l'imparfait. Elles sont toujours les mêmes. Pour je, A, E, S. Pour tu, A, E, S. Pour il ou bien elle, A, E, T. Nous, E, O, N, S. Vous, E, E, Z. Elle ou bien il, A, E, T. Exemple, le verbe chanter, premier groupe. Je chantais, tu chantais, ils ont chanté. Nous chantions, vous chantiez, il ou bien elle chantait. Le verbe finir, deuxième groupe. Je finissais, tu finissais, ils, elles ont finissé. Nous finissions, vous finissiez, il ou bien elles finissait. Le verbe venir, troisième groupe. À titre d'exemple. Je venais, tu venais, ils venaient. Nous venions, vous veniez, il ou bien elles venaient. On remarque qu'effectivement, les radicaux de chanter, verbe chanter, finissent du verbe finir et vont, du verbe venir, ne changent pas. Ensuite, on a simplement rajouté la terminaison selon la personne. Là, vous avez un schéma, la parfaite. Bon, la parfaite. On commence par quand. Vous avez hier, autrefois. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas demain. Donc, c'est hier et autrefois. Pour le verbe être, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Pour le verbe avoir, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Pour le verbe du deuxième groupe, du premier groupe, pardon. Radical plus terminisant. Radical plus terminisant. Vous avez là le verbe chanter plus terminisant. Le radical, terminisant, sont en rouge. Pour le verbe en ire, deuxième groupe, d'accord. Le radical plus ici, 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 ici. Pour le troisième groupe, pour le verbe voir, je voyais. D'accord. Donc, je garde le radical et je mets les terminaisons pour les autres personnes. Le verbe dire, je disais. Faire, je faisais. Prendre, je prenais. Boire, je buvais. Je garde le radical, d'accord. Et je mets les terminaisons pour toutes les autres personnes. Donc, ça, c'est un schéma à court de la leçon de l'imparfait. Voilà, quand j'ai le son, par exemple, on part dans du temps de l'imparfait. Alors, maintenant, différence entre l'imparfait et le passé composé. Si les deux temps évoquent une action passée, des différences permettent de savoir quand employer ces deux temps. On commence par l'imparfait. L'imparfait est usé pour une description, parler d'une habitude, d'une action en progression de le passé. Exemple. Quand il faisait froid, il n'oubliait pas de mettre ses gants sur la cheminée. Ici, c'est une habitude. Pour le passé composé, l'action est précise et achevée. Il a mis ses gants sur la cheminée en rentrant du travail. En rentrant, il a ôté ses gants, d'accord. Il les a mis sur la cheminée. Il l'a fait une fois, c'est passé, donc c'est daté. D'accord. Donc, le passé composé, l'action précise et achevée. Pour l'imparfait, il peut décrire, il peut faire une description, une habitude, une action dans le passé. Alors, maintenant l'exercice. Écrire le texte, pardon. Écrire le texte suivant à l'imparfait. L'année dernière, je suis allée au bord de la Loire pour les vacances. J'ai fait une randonnée à vélo. Tous les matins, je le verbe pour prendre la route et chaque jour, je le verbe traverser plusieurs villages. Souvent, je le verbe s'arrêter pour parler avec les villageois. Mes amis le verbe préféraient passer les vacances au bord de la mer. Donc, pendant que je vais pédaler, il va être sûrement assis sur le sable. Mais un jour, pendant que je vais parler avec un agriculteur, j'ai reçu un appel. Mes amis, appelez pour me dire combien de temps le verbe être horrible à la mer. Ils vont passer leur journée à l'intérieur. J'ai raccroché et j'ai ri. Si le verbe traverser, c'est ER. Erreur de frappe. Alors, mes chers amis, mes chers élèves, mes chers enfants, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. D'accord? Alors, c'était un rappel. En même temps, évaluation et consolidation. Donc, vous allez faire vos exercices sur les cahiers de maison. D'accord? Et lors de la prochaine rencontre, on va les corriger. Alors, jusque là, restez chez vous. Ne sautez pas pour vous protéger, protéger votre famille. D'accord? A prélever le sang. Et au revoir. A la prochaine.